Il existe en Afrique des histoires étranges, des histoires mystérieuses, des histoires à faire frémir parfois. Avez-vous entendu parler des voleurs de sexe, les sex-stealers ? Entre les personnes qui pratiquent certaines formes de magie noire, les sex-stealers, les voleurs de sexe, sont très redoutés dans certains pays d'Afrique. Oh, j'entends déjà rire les gens. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent encore celui-là ? Des trucs comme ça, ça n'existe pas. Qui rit là ? Les Occidentaux ? Hein ? Vous ou bien des Africains qui se croient évolués ? Vous croyez que vous pouvez échapper aux forces ? Vous croyez que vous n'êtes pas déjà entouré par les forces ? Vous riez ? Vous riez de quoi ? Une arme est une arme. Que vous croyez ou non qu'une balle de fusil peut vous atteindre ? Si quelqu'un tire sur vous, et si vous n'avez pas de gilet par balle, vous croyez que vous ne serez pas atteint ? Arrêtez de faire les enfants. Soyez sérieux. Les voleurs de sexe, en Afrique, cela existe. Oui, cela existe, même si cela vous choque. Pourquoi des gens pratiquent-ils la magie noire ? Et font-ils disparaître le sexe d'autres personnes ? La réponse est simple. Pour de l'argent. Pour faire de l'argent. Une fois de plus, le vit l'argent. Convoité par le diable, c'est cela que recherche le voleur de sexe. Souvent, les voleurs de sexe sont des marabouts qui ont mal tourné. Disons, ce sont des marabouts de mauvaise aloi. Ce sont des gens qui connaissent les lois magiques et qui, au lieu de les appliquer pour soigner, les appliquent pour maléficier. Et soigner ensuite pour récupérer de l'argent. Je crois que je parle trop. Je préfère vous emmener à Bangos. Nous allons partir pour Bangos. Pour le quartier de Bonossor. Le quartier de Bonossor est un quartier qui se trouve près du marché Pimpin. Dans le quartier de Bonossor, il y a beaucoup de marabouts qui vivent. Il y a des vrais marabouts, des bons marabouts. Il y a aussi des charlatans. Des gens qui n'hésitent pas à utiliser la magie noire afin de se faire des clients. Je crois que j'en ai trop dit. Nous décollons, nous partons, suivez-moi. Nous allons nous poser à Bangos dans le quartier de Bonossor, à côté du grand marché Pimpin. Des bananes, achetez les bananes ? Qu'est-ce qu'ils voient les bananes, là ? Je vois les bananes, là. Laissez-moi passer. Toi, tu nous énerves avec ton âne, hein ? Avec son sale âne, là. Allez, laissez passer. Qui veut acheter mes poulets ? Qui veut acheter mes poulets ? Des bons poulets. Des bons poulets. Des poulets, poulets, poulets. Amicaléo. Amicaléo. Je vends le wax, je vends le wax. C'est le meilleur wax qui veut acheter le wax. Oh, les pognes, là, sont beaux, hein. Les pognes, c'est ici. Madame, c'est combien, les pognes, là ? Bancolet, Bancolet, hé ! Hé, oui, quoi ? Viens, il y a du bruit, là. On va aller là-bas, derrière. Mais je veux te parler. Tu veux me dire quoi ? Oh, toi, espèce de connard, laisse-moi passer. Hé, hé, mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous bousculez les gens, là. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Vous avez certainement reconnu l'ambiance. Nous sommes sur un grand marché africain. Nous sommes sur le marché Pimpin. Le marché Pimpin est le plus grand marché de la ville de Bangos. Il se trouve à côté du quartier de Bonossor. Et vous avez, vous avez déjà rencontré, peut-être sans les voir et sans le savoir, ces deux étranges personnages qui se sont accostés sur le marché. Oumar et Bancolet sont deux marabouts de mauvais allois. Ce sont des marabouts qui ont mal tourné. Ils servent à présent les forces obscures. Oumar et Bancolet sont des voleurs de sexe. Le quartier de Bonossor est un quartier où on trouve beaucoup de vrais marabouts et aussi beaucoup de charlatans. Oumar et Bancolet sont des voleurs de sexe. Ils pratiquent la magie noire afin d'avoir des clients. Ils viennent de se rencontrer et ils vont un peu à l'écart. Parce qu'un marché, c'est bruyant. On entend des gens qui rient. On entend des gens qui vendent. Oumar et Bancolet ne sont pas au marché pour s'amuser. Ils cherchent en fait un client. Nous allons écouter ce qu'ils disent, ça peut être intéressant. Bancolet, Bancolet, vraiment ? Mais il y a du bruit ici. On va se mettre là dans la petite cabane. Les gens là qui rient, ils sont en train de jouer au déla bêtement. Viens, viens avec moi. Je viens avec toi. Là-dedans, là-dedans. Oumar, alors, tu as un plan ? Bancolet, tu sais, bientôt on va avoir l'argent. Tu sais que les gens là, pour qu'ils se fassent soigner là, il faut qu'ils aient quelque chose. Oumar, tu as raison. Pour que quelqu'un se fasse soigner, il faut qu'il ait quelque chose. Bon, nous on n'est pas comme les idiots là, les autres marabouts qui attendent que les gens tombent malades. Eh oui, nous on les fait tomber malades et on les soigne après. Voilà, c'est ça. Voilà les vraies choses. Bon, Bancolet, tu connais le grand marchand de Jibril ? Eh, Jibril, c'est lui là qu'il y a, là où on vend les pagnes, tout ça ? Oh, c'est un grand marchand. Eh, sa femme aussi a l'argent. Mais lui, il a l'argent. On lui fait le sexe ? Oh, on lui fait le sexe. Bon, alors cette nuit-là, on va travailler et demain, on lui fait le sexe. On fait comment ? Ah, comme d'habitude. C'est-à-dire que cette nuit, on va faire des incantations, des invocations. On va appeler les forces maléfiques. Et demain, tu vas lui serrer la main. Quand tu lui serres la main, là, il sera hypnotisé. Son sexe va disparaître. Ou bien il va croire que son sexe va disparaître. Cela n'est pas la question. Mais en tout cas, dès que tu auras fait ça, il y a des gens qui viendront lui dire... Qui viendront lui dire ? Ah, tu es tombé sur Bancolet, c'est un voleur de sexe. Heureusement qu'il y a le grand marabout, Oumar, qui peut te soigner. Oui, il viendra chez moi et on aura de l'argent. Oh, ça, c'est bien vrai ! Ah, ça, tu es malade, vraiment ! Bon, on lui fait le Bangala demain. On lui fait le Bangala demain. Et cette nuit-là fut particulièrement sombre, particulièrement obscure, particulièrement ténébreuse au-dessus de la ville de Bangos. Comme si la nature elle-même, et c'est en résonance avec les plans maléfiques des deux compères de Mauvais-Alois. Dans le quartier de Bonossor, Oumar et Bancolet s'étaient enfermés dans une vieille case. Ils n'habitaient pas dans cette case, c'était en quelque sorte leur laboratoire. C'est là qu'ils appelaient les forces ténébreuses quand ils voulaient envoûter quelqu'un. Oumar et Bancolet, les deux voleurs de sexe, voulaient que le riche marchand Djibril leur donne beaucoup d'argent. Et pour cela, ils avaient décidé d'un plan machiavélique. Ils allaient préparer la disparition du sexe du marchand. Bancolet, le lendemain, devait aller lui serrer la main. Et au moment où ils lui serreraient la main, à cause de toute la préparation magique de la nuit, le marchand Djibril serait hypnotisé et croirait que son sexe aurait disparu. Ou alors, plus fort encore, son sexe pouvait très bien disparaître, parce qu'en Afrique, on ne sait jamais jusqu'où va la magie. Mais avant tout, cette nuit-là, Oumar et Bancolet préparaient leur plan. Il fallait préparer la main, la main de Bancolet, car c'est Bancolet qui devait aller passer le maléfice au marchand Djibril, en lui serrant la main. Oumar et Bancolet, summoner des forces venues des profondeurs de la terre et du cosmos infini, des ombres maléfiques planées au-dessus du quartier de Bancolet. Les deux marabouts sorciers travaillaient. Ils préparaient la main de Bancolet, afin que celui-ci aille maléficier le bangala du marchand Djibril. Bon, Bancolet, tu es prêt ? Je suis prêt. Très bien. Je propose ceci. On va te préparer la main, là, pour que son bangala disparaisse. Mais comment tu vas préparer ma main ? Je vais convoquer cette démone-là. Une démone ? La femme-là. Qui ? Maïmouna ? Maïmouna Djankou ? Le jean Maïmouna Djankou. Oh non, pas Maïmouna Djankou. As-tu d'accord ? Ça fait mal. Bon, allez. Il faut répéter avec moi. Oh non, non. Bon. On commence. Tends ta main, là. Je vais préparer ta main. Mais ça me fait mal. Ah, ça ne fait pas mal. Ça fait mal à la main. Oh non, mais... Allez, on commence. Tu répètes avec moi. C'est moi qui connais. C'est interdit, normalement. Ces choses-là, c'est interdit par toutes les religions, par le courant. Le courant interdit, c'est à toi. Allez. Maïmouna Djankou. Maïmouna Djankou. Répète avec moi. Oh, bon, bon. Maïmouna Djankou. Le bar, elle, elle est là. Elle est là. Maïmouna Djankou. Ça fait mal, hein ? Moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est encore moi qui souffre. À chaque fois, c'est moi qui souffre. Elle est là. Elle est là. Que voulez-vous ? Je suis un djinn. Je suis un djinn ? Oui, Maïmouna. Vous avez osé me déranger. Nous avons des raisons, Maïmouna. Que voulez-vous ? Nous avons des raisons. Que voulez-vous ? Maïmouna Djankou. Moi, Oumar. Moi, qui t'ai dérangé. Voici ce que je veux. Je veux que tu maléficies la main de Bancolet. Ma main, moi. Oumar, il aille faire disparaître le bangala du marchand Djibril. Si tu fais cela, nous te ferons beaucoup de sacrifices. Très bien. Ma main, ça fait mal. Ça fait mal. Oumar, ça fait mal. Ma main, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais calme-toi. Ça me fait mal, Oumar. Ça me fait mal à la main. Calme-toi, Bancolet. T'es finie, elle part. Ta main brille. Ta main brille. Ouais, mais elle fait mal. Ta main brille. Elle brille, mais elle fait mal, putain. Ça fait vraiment mal. Ça va marcher. Ça va marcher. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal. Le pauvre marchand Djibril ne sait pas ce qui se prépare contre lui. Le pauvre Djibril ne sait pas qu'au cours de cette nuit noire, Oumar et Bancolet, deux marabouts qui ont mal tourné, deux charlatans de mauvaise aloi, ont convoqué des forces afin de faire disparaître son sexe. Oumar et Bancolet sont des voleurs de sexe. Ils ont préparé un plan machiavélique. Le lendemain matin, Bancolet, dont la main a été maléficiée par un djinn, le djinn Maïmouna Jankou, doit aller serrer la main du marchand Djibril. Et si le marchand Djibril lui serre la main, hypnotisé par la puissance que le djinn a donnée et a mis dans la main de Bancolet, il va croire ou alors il va voir son sexe disparaître. Et alors, des gens conseilleront le malheureux marchand désespéré de la perte de son bangala d'aller voir un certain grand marabout, Oumar, qui a l'habitude de soigner cela. Djibril ne pourra pas savoir que Oumar et Bancolet sont en fait les deux voleurs de sexe. Mais je crois que le jour va se lever. Ça y est, nous entendons le coq chanter. Je crois que le marchand Djibril va sortir de chez lui. Aura-t-il le réflexe de ne pas saluer cet homme étrange qu'il ne connaît pas ? Vous devez bien savoir qu'avant de saluer quelqu'un, avant d'accepter un attouchement, il faut d'abord le peser, le sous-peser et le super-peser du regard. Car après tout, on ne sait jamais. Aïcha. Oui ? Oui ? Bon alors, je vais d'abord au magasin. Tu me rejoins tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis ? Les commandes, là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? J'ai commandé beaucoup de wax ? Oh mais non, ça n'est pas arrivé. Bon écoute, de toute façon, on va régler ça là-bas, Inch'Allah, tout à l'heure. Bon, je vais, tu me rejoins. Tu n'oublies pas ! Je vais d'abord m'occuper, il faut payer d'abord les employés. Mes commandes, hein ! N'oublie pas ! N'oublie pas mes commandes ! Eh mais, qui est cet homme-là qui vient vers moi ? Monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez ? Serrez-moi la main. Mais enfin, je ne vous connais pas, monsieur. Serrez-moi la main. Vraiment, vous êtes emmerdant. Bon, voilà, je vous ai serré la main. Eh, revenez ! Mais où il va ? Revenez ! Mais revenez ! Mais revenez ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Oh, 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 oh ! Mais quand... Oh ! C'est-ce que c'est... Ça ? Oh, 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 oh ! Djibril, qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur Djibril ! C'est pas vrai ? Monsieur Djibril ! C'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que tu y as ? Je n'y crois pas. Tu refuses d'y croire ? Qu'est-ce qu'il a, monsieur Djibril ? Djibril ! Mon... Mon Bangala a disparu. Quoi ? Mon Bangala... Mon... Oh ! C'est pas vrai ! Non, c'est... Calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Jibril ? Jibril. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il dit que son sexe a disparu. Calme-toi, Jibril. Calme-toi. Mais Jibril, qu'est-ce qui se passe ? Mon bangala a disparu. Quoi ? Les voleurs de sexe. Les voleurs de sexe. Nouveau show. Les voleurs de sexe. Les voleurs de sexe, c'est banque. Arrêtez de rire, mais qu'est-ce qui vous fait rire ? Je me suis marchant de Jibril. Mon bangala a disparu. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Viens par là, Jibril, viens là, viens là. Amenez-le, amenez-le. Viens par ici, Jibril, viens par ici. Et vous, arrêtez de rire, hein. Viens, viens, viens. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Qu'est-ce qui vous fait rire ? On va en dit qu'on... Viens là, viens là, viens là, viens là. On va se mettre là. J'ai entendu ce que vous avez dit, M. Jibril. M. Jibril, celui qui vous a fait ça, là. En tout cas, c'est un voleur de sexe. Heureusement, vous avez la chance. Je sais où habite Oumar. Qui est Oumar ? Oumar, c'est qui ? Oumar, donc, c'est quelqu'un qui soigne ça ? Vous savez où il habite ? Je sais où habite ce type-là. Il soigne. Écoutez, si vous me donnez de l'argent, je vais aller chercher Oumar. Et Oumar, lui, avec lui, jamais d'échec. Si vous me donnez de l'argent tout de suite, M. Jibril, celui qui vous a fait ça, là, c'est un mauvais. On l'a déjà vu agir. Des fois, il passe. Il s'appelle Bangolet. C'est un salaud. Mais Oumar, lui, il soigne. C'est-à-dire qu'il se bat contre les gens, là, qui enlèvent le sexe. Oumar, donnez-moi un peu d'argent et je vais lui dire de venir chez vous. Qui a l'argent ? Qu'il vienne chez moi, dans ma maison. Moi, je n'aime pas que les gens apprennent des choses dehors. Chez moi, ce soir. M. Jibril, ajoutez un peu d'argent. Pardon, vous savez. Qui a l'argent ? Va chercher Oumar. Va chercher ce marabout. Je ne peux pas vivre sans Bangala. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, M. Jibril, je vais le chercher. Je vais lui dire. Je sais où vous habitez. Je vais lui dire ce soir d'être là chez vous. Merci. Qui êtes-vous ? Ça ne vous servirait à rien de connaître mon nom. À ce soir. Et voilà. Et voilà comment Oumar est bancolé. Les deux marabouts de mauvais alois. Les deux marabouts qui ont mal tourné, escroquent les gens. L'un d'entre eux donne la maladie et l'autre vient soigner. Ils partagent les gains. Le malheureux commerçant de Jibril, qui a été hypnotisé par le voleur de sexe bancolé, croit vraiment que son Bangala a disparu. Et il attend que le grand marabout Oumar vienne le soigner chez lui ce soir. Marchand de Jibril ! Marchand de Jibril ! Jibril ! Ah ! C'est le grand marabout Oumar ! Jibril ! Jibril ! Marchand de Jibril ! Alors ! J'arrive, j'arrive ! Je viens ouvrir ! Vous voulez être soigné ou non ? Je viens ouvrir. Oui. Je... Je suis là, grand marabout. Je suis le grand marabout Oumar. Je sais. Entrez. Oui, j'entre. Je vous ai demandé de venir. Bon. Oh, on va parler un peu, hein ? Oui. Alors, comme ça, vous avez un problème de Bangala, hein ? Oui, c'est très grave. Mon Bangala a disparu. Allez, ôtez-moi d'un doute. Euh, la personne qui vous a fait ça, est-ce qu'on vous a dit son nom ? Eh bien, quelqu'un m'a dit qu'il s'appelait Bancolet. Ah, Bancolet ! Vous le connaissez ? Oui, je connais bien. Je le chasse depuis longtemps. Je n'ai jamais réussi à le capturer. Ah ben... Bancolet, oui. J'ai de la chance, alors. Je vous jure, M. Djibril, le jour où je le rencontrerai, celui-là, je lui donnerai une solide correction. Mais pour l'instant, il faut vous soigner. Oui, soignez-moi. Avant de vous soigner, offrez-moi à boire. À boire ? J'ai soif. J'ai de l'eau, offrez-moi cette boisson-là. Mais c'est de l'alcool. Vous êtes marabout. Mais oui, de l'alcool, alors. Je suis marabout et je bois l'alcool. Et vous buvez de l'alcool ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, d'accord. Allez, versez-moi ça. Je vous sers, je vous sers. Qu'on parle du prix. Le prix, bon. M. Djibril, vous êtes un marchand, hein ? Oui, je suis marchand. Versez. Encore, encore. Encore, ouais. Bon, M. Djibril. Oui. Ah oui, voilà, c'est bon. Ça vous va comme ça ? Bon, M. Djibril. Attendez, je bois un peu. M. Djibril, vous êtes un marchand. Je suis marchand. Je gagne l'argent avec... Les soins. Hum, je vois. Réparer votre bangala, le faire redevenir tel qu'il était, pour moi, c'est facile, mais l'argent, il me faut de l'argent. Oh, je peux vous payer. Bon, alors... J'ai de l'argent, je peux vous payer, bien sûr. Envoyez un peu l'argent que je vois, un peu de... Qu'est-ce que vous pouvez me donner ? On commence par ça. Oh, mais c'est conséquent. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est conséquent. Encore. Et là ? Ah, oui. Mais un bangala, c'est précieux, non ? Mais bien sûr. Qu'est-ce que votre femme va dire si vous revenez devant elle sans bangala ? Allez, ajoutez. Bon, ok, encore, voilà. Bon, ça fait cher. Ça fait vraiment cher. Bon, soignez-moi maintenant. Bon, alors, c'est très simple. Simple ? Euh... Il me faut une bassine d'eau. Euh... Merci. Là, voilà. Je vais remplir cette bassine avec de l'eau, là. Le robinet, là, grand marabout. Euh... Le robinet, là. Il y a de l'eau, ici ? Là, là, là. Là ? Oui. Bon, très bien. Je vais remplir un peu. Soignez-moi. Vous allez voir. Soignez-moi. Ah. Voilà. Là-bas. Bon, monsieur Djibril. Oui ? Ainsi donc, vous êtes sûr que votre bangala a disparu ? Mais il a disparu ! Enlevez votre pantalon. D'accord. Enlevez votre pantalon. Ok, ok, je me déshabille. Là. Regardez. Ah. Je suis lisse entre les jambes. Je suis lisse. Pas de bangala, pas de sac testiculaire. Ah, oui, oui. Le bangala. Ouh là là ! Ça, c'est bancolé. Ça, c'est le travail de bancolé. Ça, vraiment... Eh bien, rendez-moi mon bangala. Je suis là. Rendez-moi mon bangala. Parce que si je n'étais pas dans la ville, est-ce qu'on ne m'avait pas averti ? C'était mauvais pour vous. Et je vais vous enlever ça. Merci. Vous allez voir, regardez. Regardez dans l'eau, là. Qu'est-ce que vous voyez ? Euh, l'eau, ben, je... Mais elle boue ! L'eau boue ! Eh oui, l'eau boue ! Et il y a... Il y a comme une image... Et vous voyez l'image de... De bancolé. Oui ! Bancolé, je le reconnais. C'est lui qui m'a serré la main, hein, grand marabout. C'est lui. Bon, maintenant, le soin. Le soin, allez, oui. Soignez-moi. Ça va être un peu douloureux. Euh, pourquoi douloureux ? Vous allez... Bon, même le petit bout de bangala qui vous reste. Plongez le petit bout de bangala dans l'eau bouillante. Le petit bout de bangala qui vous reste dans l'eau... Ça va vous faire un peu mal. Mais, mais, mais... Ça fait mal que ça soigne. Allez. Bon. Allez, n'ayez pas peur. Allez-y. Non ! Calmez-vous, calmez-vous, ça va, ça va, ça va. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, maintenant, vous voyez ? Regardez. Oh ! Mon bangala est là. Mon bangala est revenu. C'est vrai ? Mon bangala est là. Mais je vous dis. Regardez. Touchez-vous. Mais oui. Touchez-vous. Je touche ? Les couilles ? J'ai mes couilles, elles sont bien grosses, bien gonflées. Mon bangala, bien long. Oh ! Je vous ai soigné. Oh, vous êtes fort, mon barabouba. Je vais bientôt partir. Bon. Parce que le truc qu'on a fait là, vous savez, ce bangalé-là, je le cherche depuis longtemps. Je ne regrette pas. Et je crois qu'il vaut mieux d'ailleurs qu'il ne me rencontre pas. Parce que les gens comme ça, moi, je vous dis, si je rencontrais ce bangalé, mais qui frappe là ? Vous attendez quelqu'un ? Non, je n'attends personne. Marchand de gibri, est-ce que vous attendez quelqu'un ? Non, je vais ouvrir. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je vais ouvrir, je vais bien voir qui est là. Bon, n'ouvrez pas alors. Si, je vais ouvrir. N'ouvrez pas. Mais si, je vais ouvrir. Monsieur Tibri. Monsieur. Qui êtes-vous, monsieur ? Qui êtes-vous ? Enfin, je vous tiens. Qui êtes-vous, monsieur ? Je suis Eladj Bambako Diakite, marabout chasseur de marabouts sorciers. Je suis envoyé par la confrérie des grands marabouts. Viens ici, viens te bastonner, connard. Encaisse, encaisse. Alors, tu continues à faire le bangala aux gens ? Tiens ça, tiens ça. Salaud, salaud. Laisse-moi. Je te laisse quoi ? Je te laisse quoi ? Laisse-moi. Laisse-moi. Tu n'es qu'un salaud. Les grands marabouts m'envoient pour t'arrêter. Laisse-moi, pardon. Tu as peur, hein ? Oumar, je te tiens aujourd'hui. Tu es marabout comme moi, laisse-moi. Tu es marabout comme moi, laisse-moi. Moi, je suis un bon marabout. Moi, je ne fais pas le bangala aux gens. Voleur de bangala. Ne me fais pas de mal. Casseur de pin, connard. On peut s'arranger. On ne peut pas s'arranger. J'ai de l'argent. Je me manque de ton fric. J'ai l'argent. Tu te manques de moi, Oumar ? Non, ne me t'as pas comme ça. Détiens ça. Détiens ça. Détiens ça. Tu veux me couronner ? On n'est pas pareil. Tu ne peux pas me couronner. Hein, connard ? Tu vas m'écouter, Oumar. Tu vas m'écouter. Bon, j'avoue, j'avoue. Dis-lui ce que tu as fait. Dis aux marchands ce que tu as fait. Dis-lui. Monsieur Djibril. Moi, Oumar, je suis un marabout, mais mauvais. Je suis un charlatan. Quoi ? L'homme qui vous a serré la main, là. Bancollé. Quoi, Bancollé ? C'est mon copain. C'est votre copain ? On fait le bangala aux gens pour gagner l'argent. Espèce de salaud. Celui qui me tape, là, c'est Eladj Bambako Diakité. Et qui est-il ? C'est un marabout, chasseur de marabouts sorciers. Eh bien, il a bien raison. Il est envoyé par la confrérie des vrais marabouts. Rendez-moi mon argent. Il est costaud. Il pèse au moins 100 kilos. Il vous frappe. Frappez-le encore. Je vous rends tout l'argent. Tenez l'argent. Je vous rends tout. Frappez-le, frappez-le. Tout l'argent. Merci. Votre maladie, là, ça n'existait même pas. Ah bon, ça n'existait même pas ? Non, dis à qui tu es... Non, non, arrête. Allez, attends. J'en fais besoin des coups, connard. Et tu fais des choses comme ça, aujourd'hui ? Tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça. Et maintenant, tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter. Bien quitté. Tu veux que j'appelle ? Appelle-le par télépathie. Appelle-le par l'esprit. Pour venir nous, venir partager l'argent. Tu veux qu'il vienne ici ? Je veux qu'il vienne là tout de suite. Et qu'est-ce que tu vas nous faire ? Tu verras ce que je vais vous faire. Appelle-le. Je l'appelle, je me concentre. Je me concentre. Appelle, appelle Bancolet ou je te frappe encore. Bancolet, Bancolet, viens, viens chez le marchand. Bancolet, Bancolet, viens, on partage l'argent. Je veux le voir ici. Tu l'as appelé ? Il va arriver. Ah bon ? Il va arriver. Il est même pas loin. Alors qu'il arrive. Le voilà. Ah, bien. Bancolet, c'est pas moi. C'est lui qui m'a... C'est lui qui m'a... Tu mérites aussi une correction. Maintenant, vous deux, vous allez m'écouter. Maintenant, vous deux, vous allez m'écouter. Ne nous frappe plus, grand Marabou. Mais plus tu es de nous. Toi aussi, tu es Marabou. La correction est finie. Tu peux pas faire des choses comme ça. Écoute, non. À des confrères. Il faut que tu m'écrites maintenant. Comment avez-vous fait pour réussir à faire disparaître le Bangala ? Eh ben, qu'est-ce que vous avez fait ? Pour enlever le Bangala du marchand, on a appelé une femme démon. Un démon. Quel démon ? Oui. Quel démon ? On a appelé Maïmouna Djankou. Maïmouna Djankou ? Mais vous êtes saufs ? C'est elle qui nous a donné le pouvoir qui était dans ma main. Rappelez-la. Rappelez-la maintenant. Tu veux qu'on la rappelle, mais pourquoi ? Oui. Parce que je vais vous punir. Bon, on va la rappeler. Mais tu ne nous tapes plus. Je ne vous tape plus si vous la rappelez. S'il te plaît. Rappelez-la. On appelle Maïmouna Djankou. Mais tu ne nous tapes pas. On ne te tape pas, imbécile. Rappelle la démone. Oui, oui, oui. On l'appelle. On l'appelle. Tout, tout de suite. Vite. Tout, 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 tout de suite. Appelle-la. Tout de suite. On l'appelle. Grand marabout. Dépêche-toi. On l'appelle Maïmouna Djankou. Appelle-la. On va l'appeler. Maïmouna Djankou. Maïmouna Djankou. Elle est là. Je la sens. Démone. Qui m'appelle ? Moi. Qui m'appelle ? Moi. Le grand marabout. Moi. Ah, le marabout chasseur de marabouts. Ils ont échoué ? Oui, tes esclaves ont échoué. Et donc, je n'aurai pas ma part ? Tu n'auras pas de sang. Tu n'auras pas ta part. Moi, Eladj Bambako Diakité, démon, je te dis... Punition ! ... qu'ils doivent être punis. Et sinon, c'est toi que je punis. Toi, je ne peux pas te dominer. Non, tu ne peux pas me dominer. Tu es grand marabout. Je suis un vrai grand marabout, moi. Tu ne peux pas me dominer. Et pitié d'un pauvre esprit. Et pitié d'un djinn. Punis-les. Punis-les ou je te punis. Qu'est-ce que tu veux que je leur fasse ? Je veux que tu les fasses sodomiser par un âne invisible. Je ne veux plus prendre leur sang, c'est fini. Je veux qu'ils subissent une sodomie par un âne invisible. Je leur lance cette malédiction. Voilà, lance. Ils vont être sodomisés par un âne invisible. Non, non, pas ça ! Non, 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 pas ça ! Non, non, pas ça ! Non, pas ça ! Un âne invisible vienne sodomiser ces deux truands ! Non, 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 pas ça ! C'est gratuitement, pas que j'ai pas ouf ! On certaine, pas ça passionate ! Trois pas ça ! JusteOfRixez ! Êe ! Ê ! Êe ! Êe ! À infrastructure ! Ça suffit, grand marabou ! Ça suffit. Vous avez été bien puni. Bien. Maintenant, vous allez partir. Est-ce qu'on peut partir ? Oui, partez. Et ne recommencez jamais cela. Sinon, je vous recouvrez. Où que vous soyez. On s'en va, Bambaco, on s'en va. Et courez, bande de chiens. Allez ! Courez ! Allez, fuyez ! Fuyez comme des chiens. Comme des chiens que vous êtes. Marchand, fermez la porte. Je dois vous parler. Oui. Je referme la porte, grand marabou. Je referme la porte, grand marabou. Marchand Jibril. Grand marabou. Oui. Moi, le marchand Jibril, je te remercie. Je te remercie. Je l'ai fait parce qu'il faut en finir avec ce genre de personnes. Ces gens-là, est-ce qu'ils ne vont pas recommencer ailleurs ? S'ils recommencent, je les retrouverai. C'est mon travail. S'ils recommencent, tu les poursuivras ? Je les poursuivrai. C'est ce que tu dis. Et la prochaine fois, je risque même de les tuer. Je te remercie, grand marabou. Je te remercie. Je vais partir, moi aussi. Heureusement qu'il y a des marabous chasseurs de charlatans. Moi, le marchand Jibril, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Je dois partir. Mais si, tiens. De l'argent, mais je ne t'ai rien demandé. Pour le travail que tu fais, il faut quand même que tu sois payé. Vraiment. Grand marabou. Toi, au moins. Toi, Elad Bambako, d'y'a quitté. Tu es un vrai. Et j'ai vu comment tu as coincé ces deux salauds. Bien. Alors, j'accepte ton argent. Dorénavant, oui, je serai prudent. Inch'Allah. Dorénavant, je serai prudent. Sois prudent. Je m'en vais. Adieu, marchand. Au revoir, grand marabou. Adieu, marchand Jibril. Grand marabou. Adieu, marchand Jibril. Et le grand marabou, Eladj Bambako, d'y'a quitté. Un marabou chasseur de marabous sorciers, qui avait été envoyé par la confrérie des grands marabous, afin de faire cesser les activités sinistres des deux terribles voleurs de sexe. Oumar et Bancolet venaient de s'éloigner dans la nuit. La nuit était bien sombre. La nuit était bien sombre. Et on pouvait entendre les oiseaux de nuit qui chantaient. Oumar et Bancolet avaient reçu une terrible correction. Ils avaient été humiliés. Et ils avaient été sodomisés par un âne invisible. Mais c'était des hommes méchants et ils voulaient se venger. Ils étaient en train de tendre une embuscade. Au grand marabou, Eladj Bambako, d'y'a quitté. Mais Eladj Bambako, d'y'a quitté, était un puissant, un puissant marabou. Les deux hommes, les deux terribles voleurs de sexe, s'étaient cachés dans des buissons. Ils avaient sorti des couteaux. Et ils attendaient que le grand marabou, chasseur de sorciers, Eladj Bambako, d'y'a quitté, passe par le chemin. Le chemin à côté du marché. Le seul chemin qui revenait de la maison du grand marchand de Gibril. Le grand marabou marchait, mais un marabou sent des choses. Il entendit un oiseau étrange lancer son cri. Il sentit un vent froid. Et cela l'avertit qu'il y avait du danger sur la route. Et alors, il prépara ses pouvoirs. Et quand les deux terribles criminels, Oumar et Bancolet, avec leur couteau, voulurent l'attaquer, ils eurent une terrible surprise. Oh, ce maudit dit a quitté. Et on va le voir. Il va nous payer ça. Ah oui. Ah là, il doit passer par là. Se faire enculer par un nan, il va voir ça. Tu as raison. Comment quelqu'un peut... Oh, j'ai encore mal à l'anus. Vraiment. J'ai senti comme si un nan invisible me rentrait son... Moi aussi. Il va nous payer ça. On le poignard. Chut, regarde, il arrive par le chemin. Oh, on ne peut pas le rater. Il vient. Prépare ton couteau. Mon couteau, couteau là. Mon couteau, moi aussi. Oumar, quand je poignarde là. Là, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Là, on le poignarde. Attends. Là, il ne sait même pas qu'on va l'attaquer. Il ne sait pas qu'on va l'attaquer. Chut, Adam. Bon, à mon signal. D'accord. On saute sur lui. D'accord. On le poignarde. D'accord. Allez. Allons-y. Allons-y. Oh, non ! Aïe, 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 aïe. Ah, là, ou à pas. Vous avez voulu m'attaquer ? Que la foudre vous détruise. Vous avez voulu me tuer ? Eh bien, que la foudre vous détruise. Et c'est ainsi que cette nuit-là, les deux terribles voleurs de sexe, Omar et Bancolet, venaient de mourir, foudroyés par la puissance du grand marabout, chasseur de sorciers, Eladj, Bambaco, Diakité. A Bangos, parfois, on parle de ces étranges histoires, ces histoires de voleurs de sexe. Il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Mais à Bangos, parfois, il y a des personnes qui sont victimes de la disparition réelle de leur sexe, ou alors d'un état d'hypnose qui les persuade que leur sexe a disparu. Heureusement, dans la ville de Bangos, il y a aussi de vrais marabouts qui parfois chassent les voleurs de sexe. Et alors, quand la nuit tombe et que l'on se promène dans la ville de Bangos, on entend d'étranges histoires et les gens sont prudents. À partir d'une certaine heure, il est difficile à Bangos de voir des gens se serrer la main, surtout dans les endroits sombres. de la ville de Bangos, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501